... Metteur en scène en résidence à 50 ans Niveline, il crée un spectacle par an et s'intéresse cette fois à la légende de la ville 10, symbole d'une christianisation forcée et mise en œuvre par une Rome soucieuse de perdurer à travers la religion catholique. Ça vous intrigue ? Godefroy Ségal nous en dit plus dans le kiosque sur ce spectacle intitulé « Plus que le tumulte des eaux profondes ». Cette légende parle effectivement de la christianisation de l'Occident dans le sens où, finalement, pourquoi c'est un des premiers textes ? Cette légende, finalement, orale, au départ, sans doute chantée dans des laits, ce qu'on appelait des laits à l'époque, et relayée comme ça par les bardes et les futurs poètes, est née de ces siècles qui ont été totalement sacrifiés par la mémoire, c'est-à-dire que des hommes ont sans doute délibérément décidé de ne laisser aucune trace sur la période, en gros, qui va du IIIe, IVe siècle après Jésus-Christ jusqu'au VIIe, VIe, VIIe, VIIIe siècle. Cette ville païenne qui aurait été totalement submergée par les flots était une façon effective de raconter la fin du paganisme et du coup, dans la douleur, les débuts de la christianisation. Maintenant, c'est vrai que la plupart des historiens sont assez d'accord pour dire qu'elle s'est faite dans le sang, dans la douleur. Le roi Gradelon, qui aurait vécu au IVe siècle, qui était effectivement un celte, mais faisant partie des armées romaines en tant que tribun romain, et qui aurait épousé une des dernières reines païennes du Nord, avec laquelle il aurait eu une fille, A.S. Elle va demander à son père de pouvoir vivre un petit peu à l'écart, c'est-à-dire de lui bâtir une ville qui serait entre la mer et les terres. Nous allons la rendre à la mer. J'ai mal. Pour la première fois, je crains la vie. Je crains de vivre demain. Apportez-moi, ma fille. Apportez-moi, A.S. A.S. C'est A.S. qu'elle se nommera. A.S. Rome ne va pas supporter de voir cette ville énorme païenne. Donc, ils ont envoyé un émissaire plus malin qu'on a appelé comme ça durant les différentes périodes le rouge. Le rouge, ça voulait dire en Bretagne, quand vous voyez un village qui s'appelle la Motrouge ou quoi que ce soit, c'était des camps romains. Les rouges étaient les romains. C'était dû à leur cap, effectivement. Ils vont envoyer un homme plus malin qui va séduire A.S. Il va effectivement, par devoir vis-à-vis de Rome, ouvrir les portes de la ville. La ville va être submergée en une nuit. La cité a été frappée par les eaux. Ce fut en l'année 383 de notre ère. Is fut submergée et le roi Granelon, sous le murmure de la très sainte Église, offrit sa fille au flot, la donna à la mort, la regarda mourir et réchappa du naufrage grâce à l'alliance pour laquelle il l'avait condamnée. L'engloutissement d'une ville sur scène posait beaucoup de problèmes. Finalement, mettre de l'eau sur scène, ça ne donne pas l'océan. C'est-à-dire qu'en y pensant, on se fait plaisir techniquement, c'est compliqué pour les salles, mais bon. Et en même temps, ça ne remplace pas. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la puissance de l'océan. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai pensé effectivement à représenter l'océan et les éléments de la nature plutôt par un cœur, par une chorale, effectivement, qui accompagne les comédiens tout le long du spectacle sur une composition originale de Laurent Petitgant. Le dispositif scénique, il y en a un, est quand même assez simple. J'espère qu'il sera relativement beau, mais simple, de simples planches, où les comédiens vont œuvrer comme ça sans jamais sortir de scène. Et maintenant, un nouveau sujet de la rédaction par là. Non, par là. Non, c'est par là. Pensé depuis plusieurs années, le centre de ressources et d'interprétation de Port-Royal voit enfin le jour. Un lieu paisible au cœur du site de Port-Royal-des-Champs comme une invitation au livre. D'abord, on s'adresse aux fréquentants du musée, aux personnes qui viennent visiter le lieu. C'est d'abord l'objectif. On vient accompagner, répondre à des intérêts de lecture en début ou en fin de visite. Ça peut être sur Champagne, ça peut être sur peut-être la prochaine exposition Restou qui se prépare. Dans le salon de lecture, 3000 volumes sont consultables sur place. Parmi les thématiques abordées, le jansénisme, et plus largement, l'histoire de France et le XVIIe siècle. Quant à Blaise Pascal et Jean Racine, figure référente de Port-Royal, leurs ouvrages occupent une place privilégiée. Si le centre de ressources se tourne principalement vers les chercheurs, il compte beaucoup sur les étudiants de l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le centre de ressources, on y a accès avec l'entrée parc et on a créé une carte de lecteurs, une liste de lecteurs qui permet d'avoir un accès libre. Ensuite, facilité forcément à partir d'une régularité de fréquentation. A chaque saison, des visites thématiques sont proposées au public pour échanger sur l'histoire de Port-Royal. Prochain rendez-vous hivernal samedi 12 janvier autour des artisans de l'histoire. Et encore quelques dates à retenir avant de bien négocier le passage à l'année 2013 le 13 janvier. La chorale Saint-Quentin-Gospel se produira à la ferme de Belle-et-Bas. Le 19 janvier, l'excellent Charles Gonzales deviendra Camille Claudel, Thérèse Davila et Sarah Kane à la maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tandis que Max Boublil se produira à la même date en sketch et en chanson à la merise à Trappes. Des dates que vous pouvez retrouver sur internet aux adresses qui s'affichent cette semaine sur le www.kiosque.ski .fr Vous pouvez gagner des places pour le mur de l'équilibre. Le spectacle du circassien et équilibriste Pascal Rousseau présenté à la ferme du Mousseau. Alors bonne chance à tous et bonne année. Qui est-ce que j'écoute ?